Musique John Benit Nzaba, Vérité Polélé Polélé, un agent secret français, ancien de la DG, ce qu'il avait évoqué à la police, qui travaillait pour M. Sassou Deni, a été abattu froidement en Savoie. Vous, en tant qu'un leader politique, qu'est-ce que vous répondez au peuple congolais ? Écoutez, moi, chère Moulibissé, avant tout, je vous remercie comme d'habitude. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent. Je remercie tous les militants du Sasser, tous ceux qui sont derrière nous financièrement, avec toute la force qu'il y a derrière. Je remercie tous ceux qui, au Congo, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils souffrent, mais qui nous soutiennent, qui nous appellent et qui, aujourd'hui, nous apportent parfois des informations. Donc, je dis simplement que, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec l'assassinage de cet agent, ça prouve que les plans de M. Sassou Deni, qui l'avait organisé contre les opposants, sont en train d'échouer, parce que, là, il y a eu une trahison, et ce monsieur, qui n'a pas voulu continuer dans ces macabres, a préféré se retirer, et voilà qu'il a été assassiné. Mais, je voulais dire aussi à M. Sassou Deni, que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout est visible. Donc, il n'y a rien qui se cache. Nous sommes là, malgré toutes ces menaces-là, que ce soit le général Mbarou, que ce soit d'autres personnes, nous sommes là, et nous continuons le combat, parce que le combat, c'est un combat pour le Congo, et c'est un combat de justice. John Benit Nzaba, M. Sassou Deni, il a convié toute la nation à Oyo pour célébrer la mort de sa fille. Vous qui êtes un grand leader politique, est-ce que cette fête, c'est une fête nationale ou une fête familiale ? Non, mais écoutez, M. Sassou Deni a le droit de faire ce qu'il veut. Mais là, on remarque quand même que la France, l'Afrique, donc, il est le père ou l'enfant, a tué sa fille. Aujourd'hui, il pleure sans cesse. Mais les Congolais qui se sont retrouvés là-bas, et certains, qui, moi, je considère que c'est des flatteurs qui sont autour de M. Sassou Deni, parce que même M. Sassou Deni sait que c'est des flatteurs qui viennent. Mais nous, nous savons que cette dame-là n'a rien laissé au Congo, même pas un arbre fruitier. Et que tous les souvenirs que nous avons de cette dame, Mme Edith, je le dis bien, Mme Edith Bongo, c'est qu'elle a organisé l'assassinat des Congolais. Donc, c'est elle qui a fourni des armes pour le 5 juin 1997. Ça, il faut que les gens le retiennent. Donc, aujourd'hui, M. Sassou Deni organise des manifestations chaque année. Ce n'est pas pour la gloire du Congo, mais c'est un moment de malheur, parce qu'avec Edith, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Les gens étaient violés. Donc, la guerre du 5 juin, son origine vient d'Edith Bongo. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, quand on va à Oyo, soit on est hypocrite, mais on ne peut pas aller là-bas simplement parce qu'on aime le Congo. On ne peut pas aimer le Congo avec ce que cette dame-là a fait pour le Congo. Je vous dis simplement qu'elle n'a pas laissé un arbre fruitier. Aujourd'hui, on fait des actions pour elle, qu'elle aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire ceci. Mais elle a eu des milliards, cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Oyo ? Donc, tout ça, il faut que les Congolais comprennent que c'est un jeu de M. Sassou Nguesso et de tous les flatteurs qui sont autour. John Benit Nzaba, il y a une rumeur que court dans l'opinion. M. Isidore Mbouba a détourné l'argent des députés et que Sassou Déni ne veut rien laisser faire. Cette fois-ci, il a dit qu'il doit le ramener en justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il faut voir. Dans ce pays-là où tout se mélange, vous voyez, M. Mbouba, c'est un protégé de M. Sassou Nguesso. Il reste à savoir si cet argent a été versé pour payer les... Si cet argent existe exactement. Les choses ne se font pas comme ça. Ce n'est pas M. Mbouba qui doit payer à la main. Donc, c'est des choses organisées. Je dis simplement qu'aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait, M. Sassou Nguesso est totalement bloqué. Il n'a pas d'argent. Donc, il n'a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'a pas d'argent pour payer les députés. Donc, aujourd'hui, M. Mbouba qui est dans le système va porter le chapeau. Mais, écoute, ça, je vous le dis simplement. M. Mbouba, il peut être accusé de tout. Mais je vous dis qu'il n'y a pas d'argent pour payer ces députés qui l'ont nommé. John Bennett Nzaba, le FMI par Mme Christine Lagarde vient de claquer la porte au Congo-Brazzaville. Ils ne vont plus négocier avec le Congo. Le Congo est dans le marasme. Le Congo, les dirigeants n'ont pas bien géré le pays. Les dirigeants congolais, ils planquent beaucoup des milliards congolais dans les paradis fiscaux. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise ? Non, ça peut être une bonne nouvelle. Non, on demande juste parce que c'est aussi un moyen pour nous que M. Senghese sorte un peu, qu'on essaie un peu de voir comment ce monsieur est véridique. Donc, ici, il y a un travail qui a été fait au Canada, aux États-Unis, ici à Paris, en Afrique du Sud. Il y a un travail qui a été fait. Vous savez, à la veille de l'élection de 2016, il y a eu plus de 6 000 milliards qui ont disparu. Vous voyez ? Nous, c'est ce qu'on dit simplement au FMI. Écoutez, quand nous justificons les 6 000 milliards, c'est parti du jour au lendemain comme ça. Et c'est parti où ? Donc, M. Senghese, aujourd'hui, il est dans la tourmente, mais c'est lui-même qui est le problème. Nous, tout ce qu'on veut savoir, où est passé cet argent-là ? Et cet argent-là doit être remis dans le cirque de l'économie congolaise. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont une dette de 2 000 milliards. Mais ces gens-là, il faut les payer. Il faut que l'économie vive. Donc, tout a été faussé par M. Senghese aujourd'hui et il est dans la tourmente. Donc, tout lui retombe dessus. Et cette année, il va comprendre quelle est la force de la diaspora parce que nous, nous avons pris des contacts. Et aujourd'hui, cette machine-là est lancée. Il ne pourra pas se libérer de ça. Nous serons toujours là. Et si le FMI, aujourd'hui, claque la porte, c'est parce qu'il y a un travail qui s'est fait. La diaspora travaille. Aux Etats-Unis, les gens s'y mettent là-dedans, au Canada, ainsi de suite, même ici. Vous voyez ? Donc, c'est un travail qui se fait. Ça, c'est le résultat de tout le travail que nous menons. Et même le FMI qui, parfois, arrive à faire des jeux ou à jongler avec les dictateurs, ne peut pas parce que nous sommes devant des faits clairs. Et chaque fois, nous interpellons les institutions pour leur dire, voilà, vous allez le faire ceci, mais allez logiquement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, simplement, c'est que M. Sassou Nguessou est dans la tourmente. Et ça fait un proche. John Bénit, nous avons l'invitation de M. Sassou Déni au Rwanda pour tout célébrer 30 ans de la fin du génocide au Rwanda, entre Touti et Hutu. Vous, en tant qu'un grand leader politique, une voix qui compte, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise ? Mais écoutez, qu'il l'aille là-bas, peut-être que ça va le faire réfléchir. Mais quand on a affaire à un M. comme ça qui a fait un génocide il n'y a même pas un an, deux ans, dans le pool, vous voyez ? Qu'il aille là-bas, aujourd'hui, à laisser un client devant les morts du Rwanda, ça s'est moqué. Mais M. Sassou Nguessou est comme ça, il aime bien ça parce que, bon, ça lui fait plaisir. Mais dans sa conscience, il a commis des crimes au Congo et qu'il y a eu un génocide au pool. Donc, cela doit la mener à réfléchir et à se dire que les choses doivent pu se passer comme ça. Et tout ça, il le payera. John Bénit Nzaba, 2021, il y a un Congolais qui m'a appelé, il a dit, M. Sassou Déni, il vient déjà de faire une commande. dans une imprimairie de la place de Paris, plus précisément à Lognes, qu'on appelle Roto-France. On imprime déjà ses t-shirts, ses pancartes. Pour 2021, il sera candidat. Vous, vous allez rentrer avant ou après ? Écoutez, nous, on va rentrer d'ici peu parce que lui, il partira. On n'attend pas 2021. Il va partir. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Vous avez l'Algérie qui a vu ce qui se passait. Il y a eu le Congo, Kinshasa. Donc, les choses sont en train de se passer. Aujourd'hui, ceux avec qui nous travaillons sont proches du pouvoir ou sont en train de le pouvoir. Donc, M. Sassou Déni, je crois que c'est l'un des derniers dinosaures de l'Afrique, mais qu'on va débuter bientôt. Tout ce que nous demandons, c'est de se retirer calmement parce que les Congolais, avec tout ce qu'ils subissent, ne pourront plus se laisser faire. Et 2021, ça, c'est son calendrier à lui. Notre calendrier, c'est le faire partir avant. Vous dites que c'est le dernier dinosaure. Il y a Idriss Déby, il y a Obiang, il y a Moussé Véni, il y a beaucoup de gens. Pourquoi vous acharnez tout simplement sur Sassou Déni ? Encore pas le dernier dinosaure, c'est parce que vous savez, ce qui est là, c'est la France Afrique, je l'ai dit tout à l'heure. La France Afrique a écrasé sa fille. Donc, c'est ça, le jeune M. Sassou Déni est soutenu. La dernière fois, j'ai dénoncé parce que l'ONU veut nous amener à organiser un dialogue avec M. Sassou Déni pour sauver M. Sassou Déni mais l'ONU est instrumentée par la France. Donc, je dis simplement que c'est le dernier dinosaure de cette France Afrique que d'ici là, avec toutes les forces intérieures et extérieures, que nous allons les mettre dehors parce que les conditions sont en train de se réunir, vous voyez, sur le plan international et sur le plan national. Ça, c'est sûr et certain et que les gens nous croient parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté-là que toutes les forces du Congo se réunissent pour faire partie de M. Sassou Déni John Benet-Nzaba, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour la presse à sous ? Écoutez, la presse à sous est simple. La presse à sous c'est l'unité des Congolais avant tout. L'unité des Congolais c'est récupérer tout cet argent qui est massé dans nos situes les lieux, les banques et tout ça. C'est récupérer cet argent, l'injecter dans l'économie du Congo, faire à ce que les Congolais soient des vrais acteurs économiques et vous verrez que l'économie sera relancée et le Congo petit à petit va retrouver sa dignité. Il y a de l'argent partout mais il faut mettre cet argent-là en circulation. Il faut bien organiser avec les Congolais qui ont des initiatives. Souvent, j'encourage tous ceux qui créent des sociétés, tous ceux qui travaillent. Il faut que les Congolais comprennent que c'est le seul travail qui va nous amener à sauver le Congo. Et aujourd'hui, on voit le Rwanda, on voit tel pays mais le Rwanda travaille et les gens travaillent. Il faut que les Congolais se mettent en tête que les magouilles sont finies et ça, nous sommes prêts à défendre cela jusqu'à la fin de nos jours. John Benitez-Nzaba, il y a un gouvernement de la diaspora qu'on voit qui vient de faire le premier conseil de ministre. Vous, en tant qu'un grand homme politique, pourquoi vous n'étiez pas convié pour faire partir de ce gouvernement ? Écoutez, c'est vous qui m'apprenez la nouvelle. Je ne suis même pas au courant de ça parce que c'est des choses qui arrivent comme ça mais vous savez, il y a... et ça, je l'ai dit à certaines personnes, dans la diaspora, il y en a qui sont en mission pour dénigrer la diaspora, vous voyez ? Parce qu'une diaspora qui mène des combats et on fait des gouvernements, écoutez, ça, c'est pour dire simplement que quoi ? Donc, tous les combats que nous menons, nous sommes obligés d'être ministre ou bien d'être ceci-là ? Non. Nous menons notre combat pour la liberté du Congo et cette liberté, elle n'est pas encore. Donc, on peut faire des gouvernements ailleurs pour... qui va traiter avec qui ? Avec M. Sassou Nguesso ? Non. Nous avons un devoir c'est faire partir M. Sassou Nguesso et il partira. À ce moment-là, il y aura des gouvernements, il y aura... Mais les choses se feront très clairement parce que le Congolais ne se laisse pas plus faire. Il n'y aura pas de hasard. Il y a des choses qui se font. On sait qui est qui, on sait qui peut faire ceci ou qui peut faire cela. Mais je vous rassure que tout ça, c'est du cinéma parce que le seul but, c'est de dénigrer la diaspora pour dire que nous aimons les postes, que nous... Oui, c'est un peu ça. Mais il faut que les gens comprennent que ça, c'est du folklore comme je pourrais dire. Donc, les Congolais ne s'occupent pas de ça. La diaspora ne s'occupe pas de ça. Nous nous sommes amenés à travailler aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne crie plus partout mais le travail se fait. Quand il y a des résultats comme la FMI comme ça, c'est le travail qui est mené. Donc, c'est sur cela que nous nous basons. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous nous connaissons. Donc, tout ce qui arrive là au gouvernement, ça c'est du cinéma et il ne faut pas que ça divertisse la diaspora dans son combat. John Benetton Zaba, quand on voit dans l'opinion qu'on ne sait pas un larry qui divertit, c'est un nibolek. C'est dû à quoi ? Non, écoutez, moi je ne suis pas dans ces clichés-là. Vous savez, tous ceux qui peuvent faire de match viennent de partout. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas un problème de nibolek, ce n'est pas un problème de larry. moi je parle en termes de Congo. Je parle en termes de Congo et moi je veux travailler avec le Congo. La dernière fois, je l'ai dit simplement et les gens l'ont bien compris, un homme politique ne peut pas faire la politique pour sauver le Congo, pour sauver le Nord ou pour sauver le nibolek ou pour sauver le poule. Ça, ce n'est pas des hommes politiques. L'homme politique a un destin pour le Congo et c'est ce que nous devons porter tous. Donc, tous ceux qui font du mal ils sont de partout et moi, vous savez comment je suis, je les condamne toujours et je les brave qui viennent de chez moi ou d'ailleurs je les brave parce que je ne me gêne pas, je pense que je suis la voix du Congo et je défendais cette voix du Congo-là jusqu'au bout. John Benitez-Nzaba, Roland Nitu, le leader des indignes du 242, le leader charismatique Roland Nitu était visité par des gens de mauvaise foi, ils ont cassé sa maison, ils ont tout dérobé, ils sont partis avec. Certains disent c'est des cobras et d'autres disent c'est des ninjas de silou. Qu'est-ce que vous répondez à l'opinion ? Vous savez, ça nous le savons, le combat que nous menons ça fait très mal au pouvoir et souvent ils ne veulent pas le dire mais ça leur fait très mal puisque nous vivons tous ici c'est des difficultés. Aujourd'hui, les indignes, M. Roland Nitu c'est des gens qui font un travail, un travail très visible. Ils passent tout leur temps là, je vois comment certains se sacrifient, certains se sont même fait virer du travail parce qu'ils passent tout leur temps pour ce travail-là aujourd'hui qui nous a aidés et nous par exemple on a ouvert un fichier aujourd'hui pour tout le travail qui se fait. Donc ça c'est un travail qui est porteur et qui va les déranger parce qu'aujourd'hui toutes ces demeures-là sont répertoriées et le moment venu nous nous les saisirons sans problème. Ça c'est un travail qui se fait et tout ce qu'ils ont fait là c'est du pipeau, c'est du vent, il n'y a aucune menace. Et M. Roland Netou que j'ai eu au téléphone pour l'encourager ne cédera jamais. Que ce soit Alain Kimpo ou tous ceux qui sont là ne céderont jamais parce que le combat qu'ils mènent c'est la voie de Dieu. Vous comprenez ? Parce que c'est une volonté du Congo. Donc il y a des gens qui ont subi ici des sabotages de véhicules ou quoi mais nous sommes toujours là. On n'est pas intimidés. Je parlais tout à l'heure de M. de la décès qui a été assassiné. Mais écoutez, donc même eux ne nous font pas peur. Donc je crois que s'ils ont voulu faire taire M. Netou ils se trompent parce que ce n'est pas un homme à faire taire. Il est là pour le Congo rien que pour le Congo. John Benit Nzaba on arrive pratiquement au terme de notre émission. Vérité polélé, polélé sans trucage comme vous le savez. J'ai vu la photo de Pascal Lissouba sur la toile. Cette photo était un spectacle de désolation. Beaucoup de gens savent même s'y jeter des lémois. Dans l'opinion Lissouba c'est un parent à vous. Ça vous a fait quoi de voir quelqu'un Lissouba il faut le dire aussi les gens des Sassou disent que c'est un génocidaire. Vous vous dites que Sassou aussi c'est un génocidaire. Mais quand vous avez vu Lissouba dans cette posture dans cette position ça vous a fait quoi ? Non écoutez il faut d'abord éclaircer les choses. Vous savez M. Sassou Nguessé est là depuis 20 ans. Il n'a jamais réussi à prouver que M. Lissouba est génocidaire. Vous voyez après ça s'est retourné. Ils disent que Lissouba a bombardé. Non mais écoutez ils ont les preuves. Aujourd'hui on sait tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé M. Lissouba aujourd'hui je le dis bien avant d'arriver à cette question il a été victime de la France Afrique. Il a été victime de la France pourquoi ? Parce qu'il défend la cause du Congo. Simplement pour ça il n'a jamais voulu céder. Il n'a jamais voulu céder. Il aurait pu céder et passer tout son temps au pouvoir comme M. Sassou Nguessé mais aujourd'hui les causes que nous défendons M. Lissouba les a défendues. Quand on parle du fonds CFA on parle du pétrole il a posé ces problèmes là. Et puis venant à votre question écoutez franchement je dis simplement M. Lissouba c'est un homme public vous voyez ? Donc voir sa photo moi ça ne me fait aucun mal. Il faut que les gens comprennent qu'on vieillit tous. Mais moi j'ai vu là un bel homme qui a perdu peut-être ses facultés mais qui est là il a la forme. Moi j'aurais aimé que M. Nguabi soit dans cet état j'aurais aimé que Massama Daba soit dans cet état et peut-être que je souhaite le même pour Sassou Nguesso. Moi ça me fait plaisir qu'un ancien président pour la rubrique soit là qu'il vive encore et demain si les choses arrivent on l'enterre le Congo l'enterre l'enterre comme il faut. Donc il ne faut pas avoir la désolation il faut que les gens comprennent aussi qu'on vieillit et que Lissouba est dans cet état et que aussi c'est pour dire que tout ce qui vient de parler au nom de Lissouba voyez ? Ça monte c'est la preuve que depuis longtemps il monte. Donc M. Lissouba il vit ses jours et il les vit franchement bien et tout le monde moi je souhaiterais vraiment que j'arrive à 82 ans ou 90 ans voyez ? C'est le seul de tout le monde donc lui avec tout ce qu'il a subi il arrive à cet âge là je souhaite la même chose pour M. Sassou Nguesso mais hors du pouvoir assis comme Lissouba comme ça et nous laisser gérer le Congo. John Benitez-Nzaba on arrive au terme de notre émission vérité polé le polé de son trucage votre mot de la fin s'il vous plaît ? Le mot de la fin c'est simplement pour dire à tous nos compatriotes que vous voyez que que ce soit au niveau du Congo que ce soit au niveau de la diaspora il y a un travail qui se fait et que M. Sassou Nguesso malgré le certain silence nous ne le lâchons pas on le suit partout et on fait à ce que il ne puisse pas exercer son pouvoir comme il faut donc aujourd'hui vous voyez que il oblige de payer des mercenaires il oblige de payer des agents de secrets français pour faire le travail pour tuer les opposants tuer le général Mbaho écoutez c'est dans toute cette ambiance là que nous travaillons mais je voudrais rassurer les Congolais tous nos amis que nous n'avons pas peur de cela et que nous travaillons nous travaillons et nous continuons à travailler jusqu'à ce que M. Sassou Nguesso parte et M. Sassou Nguesso aujourd'hui il y a un vent qui est là c'est un espoir je vous le dis très sincèrement que d'ici là les choses peuvent changer et que les Congolais doivent comprendre cela la patience aussi c'est important parce qu'il faut comprendre le jeu politique il faut comprendre ce que nous voulons faire après c'est pas seulement M. Sassou Nguesso mais qu'est-ce que nous voulons faire du Congo nous devons réfléchir sur ça pour que demain ça ne soit pas d'autres Sassou qui arrivent il faut faire la même chose et le Congolais doit comprendre que ce qui lui arrive aujourd'hui il ne faut plus que ça arrive après Sassou Nguesso c'est le pouvoir du Congo c'est le pouvoir des Congolais donc il faut que les Congolais s'approprient cette bataille là et ensuite s'approprient de la victoire ensuite les Congolais tiennent le Congo en main donc le message c'est un message d'espoir il faut croire les Algériens ont douté depuis longtemps et il a fallu un mois pour que les choses se fassent et sinon ça se fera parce que nous travaillons pour que les services français que ce soit la France et au niveau des Etats-Unis qu'on puisse arrêter de protéger et ce jour là arrivera les coups de téléphone viendront de l'étranger pour demander à Sassou Nguesso de partir et ça nous travaillons sur cela depuis longtemps donc soyons prêts travaillons très fort créons des sociétés vraiment il faut que nous soyons plus dynamiques que jamais pour redresser le Congo et nous le redresserons c'était le mot de la fin Braza Paris Info expert en exclusivité expert en image exclusive tout le monde est d'accord quand je dis tout le monde est d'accord c'est sans exception du président de la république aux derniers citoyens comme vous le savez toujours c'est nous qui sommes à l'origine de cette dynamique populaire et citoyenne que vous avez vu au Congo Brazzaville pendant l'élection présidentielle dernière quand moi et John Bénit nous avons commencé à attaquer ce pouvoir de Brazzaville monsieur Boaou était ministre monsieur Okombi était ministre Moukoko c'était le représentant de sa chance en Centrafrique Okombi était ministre Mounari était ministre comme je le dis toujours cette opposition là c'est pas l'opposition c'est le prolongement du parti congolais du travail les vrais opposants c'est nous c'est pas eux à très bien de chers internautes comme je le dis cette émission je dédie cette émission à tout ce que nous aiment sans oublier ce que nous aïssent le quartier général 7-7 de Dany à Mvumvou à Makelekele à Bakongo partout partout là où je passe aujourd'hui des Congolais ils me plébiscitent ils me disent bonjour ils font des selfies ce que nous avons fait c'est personne d'autre l'a fait avant nous et aujourd'hui monsieur Sasso c'est qu'il y a une résistance au niveau de la diaspora il faut aplatir cette diaspora parce que c'est cette diaspora qui est en train de tenir le pouvoir de Brazzaville et vous le savez très bien donc certaines personnes ont des mauvaises langues qui s'amusent à nous les insulter calomniers sur la toile je parle de moi personnellement moi je suis un communicant je peux discuter avec les gens du PCT comme avec les gens de l'opposition si j'avais pris autrefois la position parce que j'ai été visité par des bandits ils ont saboté mes voitures mes voitures de luxe que je paye avec mon argent pas avec l'argent du pouvoir de Brazzaville et j'étais obligé de prendre position mais on essaie un peu de parler et aujourd'hui vous allez encore voir les émissions d'Aristide Moubibici avec certains dignitaires de Brazzaville je dis bien certains parce que dans un système on n'a pas que des ennemis on a des amis aussi et on ne peut pas plaire à tout le monde plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui Aristide Moubibici à très bientôt chers internautes merci John Bénit merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501